En 1988, c'est une équipe plus âgée, plus aguerrie. Et le cheval qui est au top de sa forme, c'est bien entendu Japloux. Depuis deux ans seulement, Japloux était le leader. Japloux-Pierre Durand était le couple leader français et était extrêmement craint au niveau mondial. Dire par là qu'il arrivait en favori aux JO de Séoul, non. Et évidemment, j'aborde les JO avec un capital confiance qui n'est pas comparable à celui des JO de Los Angeles. Où en mon division, son magnifique petit cheval le jeta à terre. Et ce fut à l'époque, on ne parlait pas comme ça, mais aujourd'hui on dirait, ce fut un buzz extraordinaire. Lorsque je me retrouve dans l'épreuve par équipe à rentrer pour la seconde manche, en ayant l'absolue nécessité de faire de nouveau un parcours sans faute pour que nous soyons médaillés de bronze, donc très précisément la situation de Los Angeles quatre ans auparavant, je peux vous assurer que là encore, ça a été probablement le parcours le plus difficile de ma vie. Et là, Pierre Durand, effectivement, passait en dernier. Mais ce n'était pas une nouveauté. Je ne veux pas dire que Pierre Durand a toujours fait sans faute en passant au quatrième, mais pratiquement 90% des cas, il était sans faute. Et donc, je réussis, là où j'ai failli quatre ans auparavant, et nous sommes médaillés de bronze par équipe. Et ça l'a préparé à aborder les problèmes individuels sous les meilleurs auspices, bien sûr. Donc pour moi, évidemment, c'est le fait de m'être acquitté de ma dette vis-à-vis de l'équipe de France. Je me sens totalement libéré d'un énorme poids que j'avais en moi depuis quatre ans. Depuis cette épreuve par équipe, je suis dans un état de grâce. Mon cheval est au pic de sa forme. J'ai même fait le pari, pris le risque dans ma stratégie, justement, de privilégier le franchissement des obstacles sans faute, donc le parcours sans faute sur les obstacles, quitte à me faire un petit peu pénaliser pour dépassement de temps. Ce n'était pas le meilleur cavalier allemand, ce n'était pas le couple le plus fiable. Il était d'ailleurs remplaçant dans l'épreuve par équipe. C'est le fait d'une blessure d'un cheval qui l'a propulsé dans cette épreuve individuelle. Ce cavalier s'est peut-être dit « Bon, ben là, il m'arrive un truc incroyable. Je ne pensais pas du tout être là. J'arrive là par hasard et à trouver en lui une motivation qu'il a communiquée à son cheval afin de réaliser cette performance. » Je me dis que ce n'est pas grave, que c'est parfait pour moi, parce que comme nous repartons dans la deuxième manche dans l'ordre inverse du classement provisoire à l'issue de la première manche, donc je ne vais pas partir le dernier. Par contre, lui, il va sûrement avoir beaucoup de difficultés, surtout si je lui mets encore davantage de pression en réalisant un parcours sans faute dans la deuxième manche, c'est-à-dire juste avant qu'il rentre en piste. Sur la deuxième partie de cette finale, le chef de piste, le metteur en scène, met des difficultés qui sont les difficultés extrêmes que l'on ne peut trouver qu'une fois tous les quatre ans aux Jeux Olympiques. Pour être très honnête, on ne le voit pas franchir déjà la première grosse difficulté qui est l'obstacle numéro 3, qui est un triple. Et on pense avec l'entourage de l'équipe de France qu'on va être soulagé tout de suite parce qu'il va faire une faute et que donc, voilà, la médaille d'or se confirmera assez tôt dans le début de son parcours. Et puis, il s'engage dans son parcours et il franchit les obstacles avec plutôt aisance, facilité. Et il y avait des pièges à peu près partout dans ce parcours et tous les pièges commencent à être déjoués jusqu'au moment où il va lui aussi arriver sur l'avant-dernier. Je l'attendais vraiment sur cet avant-dernier. Pourquoi ? Sur un parcours, vous avez un certain nombre d'efforts, un certain nombre d'obstacles, 17 sauts. Et, bien entendu, au fur et à mesure que les concurrents passent, on fait des statistiques. Lequel est le plus difficile ? Là, c'était clair que celui-là était le plus difficile. Donc, il avait une probabilité importante de le faire tourner. Et je dois dire que là, j'ai un doute qui s'empare de moi parce que je me dis que ce n'est pas possible. Je crois même que je l'exprime, d'ailleurs, parce que j'avais été filmé à ce moment-là. Je dis que ce n'est pas possible, il ne va pas le faire. Et donc, on attend, bien sûr, le franchissement de cet obstacle. Et voilà qu'il a joué pleinement son rôle, cet obstacle, puisqu'il va faire une énorme faute. Et donc, immédiatement me libérer, nous libérer, puisque sa faute, eh bien, signifie que je suis champion au Premier League. Je venais de réaliser mon rêve d'adolescent. C'est une victoire après défaite. Mais il faut aussi, comme disait Kuipling, avoir la force de regarder en face ses deux menteurs, que son victoire est défaite. Considérer la défaite comme un mensonge pour aller vers la victoire, ça, ce n'est pas facile. Sous-titrage ST' 501